Toutes les anomalies chromosomiques doivent respecter l'ordre de transmission génétique. L'ordre existe dans la lignée des prophètes et messagers, et nous avons la preuve réelle de l'existence à la même époque de Jean-Baptiste et puis celle de Jésus-Christ. Nous pouvons laisser une descendance, vu leur caractère génétique, preuve réelle de l'histoire. Ceci explique que les prêtres moines et prêtresses se soumettent aux règles de leur croyance, alors qu'à l'origine c'était un phénomène purement génétique, touchant Jésus et Jean-Baptiste, absence de penchant vers le sexe opposé. Le rapprochement de ces deux êtres est très lié, proximité à Tavique dans l'arbre, et que finalement n'est qu'un double châtiment au peuple existant. Qui ce peuple mène en votre histoire, comme celle des messagers précédents, ne voulant pas les écouter et se soumettre au divin l'unique Seigneur. Ils font pire que leur ascendant passé, ramenant une nouvelle formule cette fois-ci, 1 égale 3, la Trinité, induisant leur descendance jusqu'à l'heure actuelle, en trouvant des histoires que l'être humain sensé ne peut accepter, s'il effectue une bonne analyse en se débarrassant de l'endoctrinement ancien. Tous les êtres vivants s'accouplent afin de procréer instinctivement, qu'ils soient fonds ou flors, et si nos grands-parents ne l'ayant pas effectué, personne d'entre nous n'aurait existé. Comment peut-on priver des êtres humains d'un instinct inné en eux, et comment l'ont-ils accepté alors qu'au préalable, la mission de l'homme sur Terre est de proliférer en donnant une bonne éducation à sa descendance pour pouvoir vivre en symbiose avec leur milieu environnant et parmi ses frères issus des mêmes grands-parents. Nous venons de toucher des faits réels, historiques et religieux. Ces derniers m'obligent encore une fois de dire que le thème de ces vidéos ne relate que des rapprochements historiques, analogues avec l'analyse génétique, mais sans objectifs blasphémateurs ou réduction de certains éminents hommes qui ont honoré l'histoire comme vecteurs d'un message religieux qui aide l'humanité à vivre en une union comme une grappe saine. L'arbre généalogique existe, c'est la preuve même de notre existence, mais ce dernier relate un programme, un ordre donné, un temps donné, une population donnée, plusieurs messagers à une époque donnée, extinction donnée, une continuité donnée. La preuve réelle d'un programme planifié pour un temps fourni, pour une époque attribuée, avec des événements accordés et des châtiments infligés, en fonction de leurs croyances décrétées. Nous constatons qu'il y a bien des événements historiques, dans un ordre précis, et dans toutes les religions respectant l'ordre, preuve de l'incapacité de l'homme à déformer l'histoire. La seule différence, la déformation d'événements en fonction des objectifs protecteurs, des idées déraisonnables du temps donné, avec une continuité obsessionnelle, malgré l'irrationalité évidente, mais les preuves conservées, l'ordre des événements, le programme qui est le prospectus historique de la vie. Et nous concluons, l'événement génétique et généalogique de toute notre existence est soumis à un programme, dans un ordre ordonné, qui concorde avec la pensée scientifique, religieuse, mathématique, sociale, architecturale, génétique ou autre domaine. Mais ayant un objectif exigé, nous faisons une récapitulation de la création de l'univers, le premier programme, puis résulte d'autres programmes. Mais dans un ordre parfait, précis par palier, pour un objectif imposé, commandé et décidé, sur le plan astronomique, atomique, organique, scientifique, cérébral et religieux, la religion est le seul facteur appuyant toutes les données suscitées. Mais dans la mesure que tous les événements soient décrits et bien sûr dans l'ordre chronologique afin d'appuyer et faciliter la recherche scientifique qui était et sera dans divers domaines des différentes générations. Par exemple, le cerveau humain passé n'admettrait jamais que le caractère sexuel Y est transmis par l'homme pour déterminer le sexe. Nous l'acceptons et la religion l'approuve. L'ordre de l'arbre généalogique est la preuve formelle que tous les prophètes sont issus de la même lignée. Transmission du caractère génétique, la preuve réelle du programme est hors des événements. Mais chaque événement est en fonction des croyances du même temps et du châtiment, sans oublier pour autant que le cerveau humain évolue en fonction du raisonnement de ce temps d'où l'existence des miracles en fonction de l'évolution cérébrale du même temps. Preuve concrète défiant les lois de l'existence, à majeure partie demandée par les populations du temps de ce miracle afin de se convertir et se soumettre. Mais malgré tout cela, l'ignorance prime, suivie d'un châtiment miraculeux avec objectif la croyance de la civilisation restante, malheureusement le temps et l'ennemi de l'homme, par son arrogance et sa soif d'évidence, le pousse à modifier l'histoire malgré les miracles chez une population sélectionnée avec un nombre élevé de messagers et un temps court entre eux, avec irradiation totale de transmission génétique, le symbole même des mécroyants. Le miracle est un phénomène de courte durée visuelle défiant les lois de la nature par un nombre de populations données par rapport aux situations données. Mais le seul miracle continu est la science, fondée sur une logique admise sans contestation, A plus B égale C, sans oublier la relation directe entre la science et la religion qui doit approuver cette évolution scientifique, restant dans le cadre de la logique des miracles comme le premier miracle l'existence d'Adam A.S. Un miracle continue notre existence que nous oublions, ignorance volontaire, malgré la grandeur de ce phénomène finalement. Le premier miracle, c'est nous. Et grâce à la science, nous nous rapprochons vers la religion sans le vouloir, mais nous constatons que la religion est fondée sur une logique scientifique. Grâce à l'erreur sur la théorie de l'évolution par Darwin que Mendel puis le phénomène de mutation ainsi que l'évolution cambrienne démontrent la stérilité de la théorie darwinienne. Mais sans erreur, l'homme n'évolue pas. D'ailleurs, nous vivons nos erreurs écologiques, médicales, scientifiques, etc. L'homme cherche à améliorer son environnement à travers ses erreurs. Nous revenons toujours au prospectus de la vie, mais chaque découverte est un exploit à suivi d'un prix Nobel et toutes les populations mondiales acceptent et l'appliquent. L'homme ne peut qu'être issu de lui-même. Nous constatons son évolution dans le temps par rapport à d'autres créatures et à travers son évolution vient l'orientation par l'intermédiaire de messagers et prophètes élus afin d'améliorer notre vie commune en société grâce aux lois sacrées qui, elles, sont dans un ordre chronologique d'événements. Le dernier prophète et messager vient avec une nouvelle continuité de religion avec une récapitulation de tous les événements historiques ainsi que les lois divines pour chaque époque avec miracle et châtiment suivi d'une continuité de lois beaucoup plus détaillées avec d'immenses versets sans aucune contradiction et logique parfaite. Et pour couronner le tout, le premier verset est « ikra » signifie « li » qui est le premier mot annoncé par Dieu subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de Djibril au prophète Mohamed ne sachant ni lire ni écrire ce message est révélateur d'un grand miracle la science. Pourquoi ? Le Coran enferme des énigmes qui ne peuvent être mis en évidence que par la science les miracles du Coran une science basée sur une logique la logique la plus parfaite qu'elle soit la logique divine. Sous-titrage MFP.